Mais, Charles, pour toi, là, c'est quoi l'intelligence? Pourquoi tu me demandes ça? Ah, pour rien. C'est parce que je fais une recherche sur l'intelligence pour mon cours de philosophie. Pour moi, l'intelligence, c'est de donner l'impression que tu es intelligent. Quand quelqu'un te parle de quelque chose que tu ne comprends pas, tu le regardes avec un gros regard de jugement, puis tu dis... En tout cas... C'est bien niaiseux, ce que tu dis, là. En tout cas... Ce n'est pas en faisant semblant de comprendre les affaires qu'on fait avancer les choses. Il faut s'instruire, lire des encyclopédies. Toi, Hélène, là, tu es une femme intelligente. Merci. Mais là, tu n'es quand même pas obligée de te vanter. Bon, est-ce que c'est important pour toi que Charles soit aussi intelligent que toi? Ce qui est important pour moi, c'est qu'il soit à peu près aussi intelligent que moi. Tu sais, on ne peut pas lui demander l'impossible, hein? C'est une question de chromosomes, là. Non. Je ne pourrais pas sortir avec un gars qui pense qu'une bavette de veau, c'est ce que le veau se met en dessous du cou pour ne pas se salir. En tout cas... Comme ça, tu ne sortirais pas avec quelqu'un qui est moins intelligent que toi. Non, non. Je l'endure parce qu'il fait un bon salaire. Puis moi, je la garde parce qu'il n'est pas pire au lit. Tu vois, si notre coupe-toff, c'est parce qu'on est niaiseux égale. Nia, 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 nia. Nia, nia, nia. En tout cas... Nia, 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 nia. Nia...